Paris, 1750. François Balthazar d'Angers, riche financier appartenant au cercle privilégié des fermiers généraux de France, acquiert un somptueux hôtel particulier au numéro 9 de la place Vendôme. L'appartement de son épouse, Anne d'Angers, occupe l'étage noble du bâtiment et se voit entièrement redécoré. Le boudoir en particulier est habillé de boiseries peintes de scènes animalières, illustrant les fables de la fontaine. Acquis par l'État en 1792, l'hôtel est affecté en 1849 à l'armée, au quartier général de la 1ère division militaire. L'ancien boudoir fait alors l'objet d'une remise en état général, au cours de laquelle les délicates harmonies roses et vertes des boiseries cèdent la place à des couleurs plus austères, encadrées de moulures dorées, plus conformes à la dignité des militaires. En 1899, l'hôtel est vendu. Le musée du Louvre récupère alors les boiseries et les confie au musée des arts décoratifs. Elles sont aujourd'hui exposées pour la première fois sous leur double aspect des 18e et 19e siècles. Une forme de présentation originale, qui a demandé plus d'une année de travail et pose la question des choix scientifiques et déontologiques d'une restauration. En effet, suite aux tests de stratigraphie qui ont révélé l'existence de la polychromie du 18e siècle, les arts décoratifs ont choisi de rester fidèles à l'histoire de la boiserie et de la conserver en partie dans son état du 19e siècle. L'évolution des styles de vie et des goûts est ainsi illustrée avec la juxtaposition de ces panneaux entièrement restaurés ou simplement nettoyés. Les boiseries remises dans leur état du 18e siècle ont nécessité l'enlèvement de plusieurs couches d'après et de dorures sur les montants, les moulures et les parties sculptées. A l'aide de solvants aux agrumes et de scalpels de plus en plus tendres, puis de pinceaux, les restaurateurs ont découvert autour des scènes animalières, sous les aplats de peinture grise ajoutée au 19e siècle, des décors plus travaillés, avec des coloris tout en nuances. Le motif n'est plus une simple vignette posée sur un fond blanc, il s'inscrit dans un paysage. La restauration a également mis à jour des traces de grands décors arabesques qui entouraient les compositions centrales d'origine. Poncés par les restaurateurs du 19e siècle dans leurs soucis d'uniformisation du décor, ces encadrements délicats ont aujourd'hui presque entièrement disparus, à l'exception d'un seul dessus de porte, dont la composition peinte sur toile a préservé de l'effacement le décor original. Dégagés avec la même technique, les repeints et enduits successifs ont laissé apparaître des encadrements arabesques en très bon état, dont il faut imaginer le dessin de style rocaille sur tous les panneaux, tels qu'ils existaient au 18e siècle. Ainsi révélé, le cabinet des fables offre une vision d'un des plus beaux décors réalisés à Paris au siècle des Lumières, dans une présentation unique en son genre, révélatrice de l'évolution du goût et du regard que l'on peut porter sur l'histoire du décor intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501